Salut, bienvenue sur ma chaîne GB Auto. Aujourd'hui on parlera du défaut de parallélisme, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Un défaut de parallélisme sur un véhicule peut parfois être à l'origine d'un accident. Pour la sécurité de tous, il est essentiel de faire contrôler régulièrement le parallélisme et le faire corriger si nécessaire. Qu'est-ce qu'un défaut de parallélisme ? Le défaut de parallélisme est une anomalie sérieuse du train roulant d'un véhicule. Les roues ne sont pas perpendiculaires à la route ni parallèles entre elles. Deux cas de figure se présentent à l'observation d'un défaut de parallélisme. L'ouverture. Les deux axes des roues tendent vers l'extérieur du véhicule. Le pincement. Les deux axes des roues tendent vers l'intérieur du véhicule. Attention, ne pas confondre parallélisme et géométrie. La géométrie désigne l'ensemble des caractéristiques du système de liaison entre la roue du véhicule et la partie suspendue, qu'on appelle la caisse. Défaut de parallélisme. Causes et symptômes le signal évident d'un problème de parallélisme est le véhicule qui a tendance à se déporter sur la gauche ou sur la droite. Le phénomène peut entraîner des difficultés à maintenir correctement la trajectoire de la voiture, puisque le parallélisme du train est faussé. Un défaut de parallélisme peut être causé par la montée d'un trottoir à vive allure, le passage sur un nid de poule, une collision au cours de laquelle le roulement a subi des dommages. Pour conserver un parallélisme correct, il est toujours conseillé de manier son véhicule avec le maximum de précaution. Recommandation. Si le défaut de parallélisme subsiste, mieux vaut faire rapidement contrôler l'état du véhicule par un spécialiste. Conséquence du défaut de parallélisme. Un défaut de parallélisme est à considérer avec sérieux, car il entraîne souvent une usure prématurée de la bande de roulement des pneumatiques, une mauvaise tenue de route du véhicule, notamment à vive allure, une trajectoire modifiée en ligne droite, et dans les virages, une surconsommation de carburation de faux de parallélisme. Réglage à effectuer, lorsqu'un défaut de parallélisme est constaté, il convient de le corriger sans attendre. Il en va de la sécurité des passagers et globalement des usagers de la route. Le réglage peut être effectué dans un garage ou dans un centre auto, mais aussi par toute personne ayant une réelle expérience en mécanique auto. Il s'agit en effet d'une intervention délicate qui, si elle est mal réalisée, peut engendrer de graves conséquences, comme un accident de la route. Un banc d'essai est également nécessaire afin de vérifier l'angle de correction. Le réglage du parallélisme consiste à contrôler les angles de l'alignement des roues. En cas de différence entre les deux axes des roues, il faut effectuer la correction en intervenant au niveau des essieux. Un écrou permet de rallonger ou de raccourcir la biellette, selon qu'il s'agisse d'une ouverture ou d'un pincement. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.